La prédestination Romain 8.29 nous dit Car ceux qu'il a connu d'avance les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier né de beaucoup d'effraies et lorsqu'on tape par exemple le mot prédestiné dans la Bible on le retrouve aussi dans Romain 8.30 et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés donc j'aimerais savoir si déjà il y a des gens qui d'avance sont prédestinés à être en crise prédestination quand le Seigneur a crié il a crié pour que tous leurs descendants soient sauvés t'es d'accord ? 1 Timothée 2, 4, 5 nous disent que ces deux passages Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité il veut que tout le monde soit sauvé donc Dieu veut que tous les descendants soient sauvés tous les descendants d'Adam et Ève ça c'est sa vision maintenant dans la parabole du blé et de l'ivraie on nous dit que il y a un maître un maître de champ propriétaire d'un champ qui va semer la bonne sévance dans son champ et le champ c'est le monde et la bonne sévance ce sont les enfants du royaume et pendant que ses serviteurs dormaient son ennemi est venu semer l'ivraie et on nous dit que l'ivraie c'est les enfants du malin ce sont des boucs et l'ennemi c'est le diable et qu'est-ce que nous on comprend par là ? nous comprenons par là que il y a des gens qui naissent comme vous et moi ils peuvent même être ici avec nous physiquement ils peuvent être même des pasteurs ils ne sont pas il y a eu un mélange ils ne sont pas des produits de Dieu c'est comme quand dans Genèse 6 il y a eu un mélange des anges ont de manière délibérée pas ceux qui ont suivi Satan au début ça c'est d'autres anges que Dieu a pris après leur chute ils ont de manière délibérée quitté leur demeure selon Jude et ils ont couché avec des femmes on nous dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier et que des filles leur furent nées les fils de Dieu n'est-ce pas firent que les filles les filles d'eux littéralement des filles d'Adam parce qu'il y en a qui disent que ce n'étaient pas les démons c'étaient les descendants ce n'étaient pas les anges mais c'étaient les descendants de Seth or Seth était fils d'Adam alors que là si on lit ce passage en hébreu dans la dernière version de la BGC nous avons mis un commentaire on a bien dit fils de Dieu d'un côté et de l'autre fils d'Adam Adam veut dire tirer du sol terrien donc d'un côté fils de Dieu le divin de l'autre fils d'Adam le terrien donc ce n'étaient pas les descendants d'Enoch c'étaient des anges Jude nous dit que Dieu les a pris tout de suite après il les a enfermés contrairement aux démons qui ont suivi Satan aux anges qui ont suivi Satan qui sont à la liberté mais eux là ils sont enfermés donc ils ont des rapports avec des filles d'Adam et ces filles ont donné naissance aux géants les filles en hébreu tombés du ciel donc vous avez des gens comme vous et moi ils sont là ils pratiquent ils prêchent ils sont prophètes d'apôtre ils sont docteurs ils sont gouverneurs ils sont présidents comme Hitler comme plein d'autres mais ils ne sont pas de Dieu c'est à dire il y a eu un mélange des démons et des femmes humaines comme certaines femmes qui vont chercher et les enfants auprès des marabots auprès des sirènes des eaux ces enfants viennent au monde ils sont mystiques ils meurent bizarrement ils ne peuvent pas se convertir donc il y a ces choses là qui nous échappent et ça c'est livré donc c'est des gens qui ne peuvent jamais changer moi j'en ai beaucoup côtoyé dans le cadre de la peine des gens que j'ai même formé reconnus aussi pasteurs prophètes à l'époque et ensuite Dieu m'a montré que ce n'était pas des gens qui sont de lui quoi que l'on fasse ce ne sont pas des gens qui pourront être sauvés parce qu'ils ne sont pas de la faveur de Dieu c'est une autre semence qui n'avait jamais vu les choses comme ça pourtant c'est biblique c'est pas moi qui l'ai dit l'ennemi est venu semer livrer on a dit livrer ce sont les enfants du malin je ne parle pas comme Branham disait selon Branham qu'Ève aurait de rapports avec le serpent c'est pas ça qui créature de Dieu mais il y a eu un mélange la créature de Dieu à l'origine les anges n'étaient pas ces anges n'étaient pas des démons c'étaient pas des démons ils sont devenus démons tu vois non mais il y en a plein sur terre des gens comme ça il y en a plein qui ne sont pas de Dieu les enfants de Dieu sont un petit poignet là c'est vraiment un petit il y en a très peu ils ne changeront jamais le Seigneur a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi l'un de vous étant littéralement étant diable et dans la dernière je choisis la version de la BGC on a rectifié ça aussi parce que la version on avait suivi Martin tout ça là on s'est dit non on va beaucoup plus se baser sur le grec et l'hébreu c'est pour cela que on travaille personnellement je travaille comme un malade l'un de vous étant diable je dis bien ils sont Satan a infiltré le monde comme ça regardez Dieu dit dans Genèse 3.15 il dit à la femme je mettrai une émitié entre toi et au serpent entre toi et la femme entre donc vous avez la femme ici on est d'accord vous avez le serpent ici vous avez deux lignées deux semences Dieu lui-même dans Genèse 3.15 il dit que la femme a une postérité le serpent en a une aussi c'est pas moi qui le dis c'est Dieu lui-même littéralement semences semences ou encore sperme le sperme c'est terrible les écritures pour les comprendre il faut l'esprit et ça c'est des choses que les théologiens ont occulté ils ne veulent pas trop aller dedans parce que beaucoup parce qu'ils sont dans le raisonnement il n'y a pas des profondeurs par rapport aux choses de l'esprit Dieu dit au début dans Genèse au commencement il dit que Satan a une postérité et d'où ça vient d'où elle vient cette postérité et tout de suite dans Genèse après dans Genèse 6 Satan qu'est-ce qu'il fait on voit des anges qui viennent pour brouiller la postérité de la femme parce que la postérité de la femme c'est d'abord bien sûr l'Israël pas tous tous les enfants d'Israël une petite poignée aussi par exemple ils sont sortis de l'Egypte les Hébreux il y avait combien d'hommes de pied 600 000 et la plupart étaient mariés donc polygames aussi certainement et qui dit 600 hommes il fallait compter au moins dans les 2 à 3 millions de femmes et les enfants en plus donc ils devaient être dans les 7 millions quelque chose comme ça et sur les 7 millions il y en a seulement 2 qui sont entrés à Canaan Moïse Dieu l'a récupéré et c'était seulement Josué et Caleb qui étaient de la semence de la femme les autres s'étaient livrés alors quand vous voyez les gens à chaque fois mon frère et ma soeur ils ne sont pas tous frères et soeurs il y a beaucoup de choses que nous ignorons et vous voyez cette semence là cette postérité du serpent livré qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé leur religion ils ont corrompu Aaron ils ont créé leur religion avec leur Dieu c'est pas ça ils ont créé leur religion avec leurs hôtels leur méthode leur doctrine et l'objectif c'est d'eux détruire bien sûr la postérité de la femme donc le Seigneur dit aux pharisiens vous avez pour père le diable race de vipères race de serpents c'est écrit moi j'ai vu quand je vous ai dit des gens qui m'ont approché qui ont prêché la parole que vous connaissez Dieu m'a dit clairement je lui dis Seigneur mais je pleure il dit arrête de pleurer pour ce monsieur il n'est pas de moi il a prêché comme Judas il n'est pas de moi c'est pas ma semence c'est toi qui te fais avoir comment quelqu'un qui est avec nous qui est dans cette vérité il reconnaisse la parole comment il peut dire comment il peut s'égarer et faire n'importe quoi il n'est pas de Dieu vous voulez qu'on vous dise comment les choses vous pouvez être nés regardez Esaïu et Jacob Esaïu n'était pas de Dieu même père même mère et un genton nous dit quoi quand il était du malin on nous dit qu'il appartenait au malin c'est vrai qu'il s'est éloigné de Dieu les enfants de Dieu ne s'éloignent pas comme ça quand ils s'éloignent Dieu les ramène tout ça là ils sont frappés ils pleurent ils reviennent il y a des limites qu'il ne peut pas franchir les autres ils ne sont pas de Dieu moi je sais qu'il y a même ici il y a des gens que vous connaissez qui sont prophètes qui venaient ici Dieu m'a dit clairement celui-là là il n'est pas de ma semence j'arrive j'arrive comme il n'est pas de la semence des yeux que vous connaissez d'ailleurs ça va ça a tendance à chercher les gens qui sont de leur semence qui se ressemblent ça sent donc le mal ça attire le mal ils sont dans nos familles ils sont nos frères et soeurs biologiques laissez-moi finir je sais que ça vous choque papa Traby j'arrive merci vous n'avez pas peur de vue ce que Dieu me montre qui est choque ce que je vous dis est-ce que c'est de la Bible ou pas ok donc vous voyez bien qu'on n'est pas en train de délirer c'est parce qu'on ne va pas loin dans les écritures on ne va pas en profondeur on reste on plane dessus voilà on survole les écritures le premier la première semence de l'ennemi la première ivrée l'ivrée dont les écritures représentent les enfants du malin et la première ivrée c'est justement Cain 1 Jean 3 12 nous dit que Cain était du malin Dieu n'a pas agréé Cain était aussi un adorateur Cain faisait aussi n'est pas des sacrifices mais des fruits c'est le premier religieux de la Bible donc on est là avec des gens on chante ensemble on va prêcher ils viennent prêcher après nous mais ils ne sont pas de la semence de Dieu et on ne le sait pas toujours parce qu'il y a des choses que Dieu ne nous montre pas tout de suite parce qu'on va être choqués et 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 a tué son propre frère et c'est des gens qui tuent les enfants des yeux comme les pharisiens ont tué ont fait exécuter Jésus Christ ils ont fait exécuter Paul sous le Néron ils ont fait exécuter ils ont lapidé ils ont lapidé Étienne avant tous avant Paul vous voyez comme vous voyez les yeux et donc les anges la tombe viennent et couchent avec ces femmes les filles d'Adam et ça donne l'essence au Néphilime aux tombées du ciel et c'était pour brouiller la lignée du Messie pour ne pas que le Messie vienne parce que la postérité de la femme à part les juifs qui ont suivi la loi de Dieu même avant les juifs il y a par exemple Abel il y a Enoch il y a eu Noé vous voyez Abraham Isaac Jacob et tout ça il y a eu Joseph il y a eu un aplain comme ça et ensuite il y a eu bien sûr le Messie et le Messie l'église de son corps pour se dérider de la femme et ici vous avez tous les impies tous les religieux qui ne changeront jamais et vous avez l'église apostate tout ça vous avez tous ces bishops qui ne veulent pas entendre parler de la vérité et qui créent des associations de pasteurs des fédérations qui veulent que vous rentriez dedans tout ça c'est la postérité du serpent ils sont au service du serpent ils savent très bien ce qu'ils font croyez-moi ils savent à un moment donné ils savent qu'est-ce qu'ils font c'est pas bien et mais non on voit on a vu Judas on a vu Epilette Epilette tout ça et comment dire Alexandre le Forgeron des gens qui ont commandé Paul et pour finir pour les autres vous laissez le temps de poser des questions encore qu'est-ce que Dieu va faire quand ces femmes ont eu des nifilimes des géants ce sont ces géants qui étaient à la base chose de la mystique et qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va retirer de la terre une famille des huit personnes et il va purifier le monde c'est ça le déluge c'est la purification de la terre pour détruire toute cette race pour préserver la lignée du Messie de la corruption et quand Noé son fils calme couche avec c'est ça ce qu'il va y avoir la nulité de son père c'est coucher avec sa mère ou avec son père sodomisé littéralement donc quand son fils a commis cet acte Noé maudit son petit-fils Canaan cette malédiction va ouvrir déjà le péché de son fils et la malédiction qu'il a libérée va ouvrir la porte aux démons et les démons vont attraper Canaan et c'est pour cela que les Canaanéens étaient des grands pécheurs tout ça de nouveau ils vont commencer à opérer et des femmes ainsi qui vont en Afrique chercher les enfants après les marabouts qui vont faire des cérémonies au bord de l'eau ces enfants ils vont regarder comment ils sont il y a beaucoup de choses question C'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire